Et soudain, la douche froide. Le 22 octobre dernier, Émilie Dequenne a ressenti le besoin de « se confier personnellement » à sa communauté, mais pas pour annoncer de bonnes nouvelles. Ces trois derniers mois, j'aurais dû partager avec vous des images joyeuses de nombreux tournages, à commencer par indiquer l'actrice belge sur Instagram, avant de révéler son combat contre un cancer rare qui a bouleversé sa vie. « Je ne me laisserai pas abattre, croyez-moi », a-t-elle prévenu, mettant ses projets cinématographiques en pause afin de suivre son traitement. Dans cette épreuve, la comédienne, connue notamment pour ses rôles dans Rosetta et « La fille du RER », peut compter sur le soutien de sa famille, en particulier de sa fille Mila, avec qui elle a posé quelques mois après son opération. Nous partions en famille vers l'Alsace, et elle a bien grandi. Un pur bonheur. Entre deux hospitalisations pour la chimiothérapie, ces moments n'ont pas de prix. Vos petits mots, vos pensées et vos ondes positives sont également précieux. « Je suis rechargée à bloc. » « Merci », avait-elle écrit en légende de cette photo prise à l'arrière d'un véhicule. Ce mardi 19 décembre, Émilie Dequenne a continué sa série de remerciements en rendant cette fois hommage à ses proches, ainsi qu'à toutes les « petites fées du quotidien » qui l'accompagnent dans son combat. « La fin de l'année approche, si je fais le bilan, malgré les difficultés et la fatigue, ma gratitude dépasse tout », a souligné la compagne de Michel Ferracci, lançant une campagne de dons en faveur des personnes souffrant de la même maladie. « Merci à la vie de m'offrir de belles choses même dans les moments difficiles », conclut-elle, toujours portant l'optimisme en bandoulière. « Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs »